Musique Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Éco des Arts, plus précisément à notre rubrique Invité de la semaine. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Gary François. Boue-soir, Gary, qui est-ce? Boue-soir, madame, Sophie. Btrign can� KO punto. Gary, est-ce que tu peux dire nous-mêmes, téléspectateurs, car c'est content qui est celui qui est-ce qui está, Gary, est-ce qui est dans notre société? Il faut commencer à saluer à à toute téléspectateurs et à toute notre staff. Moi, c'est Garry François, j'ai un grafacteur faïtien âgé de 31 ans, J'étais un petit garçon, pas encore marié. J'étais Saint-Michel-Oie. J'ai commencé à la peinture depuis très jeune. J'étais près de 13 ans. J'étais à la peinture de la place Saint-Pierre, ensemble avec un artiste qui est le Francisco. Chaque que l'on lui a dans l'école, j'étais toujours à regarder comment il a travaillé. J'étais heureuse de se lever. J'étais toujours à l'étude classique. J'étais entré dans l'université E.N.O.C., l'École Nationale d'Or. J'étais très bien. J'étais à l'étude, j'étais en train d'en prendre à la pratique. Art-plastique, donc grapheur et plasticien. Oui, grapheur est un échelon d'art-plastique. Art-plastique est beaucoup plus vaste et grapheur est une partie d'art-plastique. C'est une sorte d'art visuel où vous exprimez ce que vous avez dans la rue, vous avez fait un marketing et un publicité. Nous avons Gary et François qui sont grapheur, est-ce que c'est de ça que vous vivez? Est-ce que vous parlez d'une autre activité? Jusqu'à nos jours, c'est de l'art que vous vivez. C'est de l'art, pas simplement de graffiti, mais c'est un artiste peintre. Je réalise des tableaux, moi c'est un body painter aussi et c'est de l'art en général. Body painter que nous-mêmes sommes capables d'expliquer aux téléspectateurs que c'est eux-mêmes ou peint sur le monde. Voilà, donc body qui c'est quoi? Et nous pensez que nous avons des défilés le plus souvent et nous avons des gens d'art qui se mettent en vue dans ce défilé. Nous avons retrouvé Gary qui était dans un festival de graffiti, c'est ça? Festival de graffiti, le printemps de l'art. Il y a des gens qui ont fait un beau tableau et qui ont fait une belle péture de préférence parce que les mots, ils sont... Ils ont des valeurs dans chaque et nous n'avons pas un employé comme ça. Donc, nous avons parlé de un graffeur. Graffeur en Haïti, c'est qui ça? Graffeur en Haïti, c'est un jeune artiste qui est passionné le monde pour partager des messages et sous toutes les voies publiques. Nous avons fait un grand film en Haïti qui ont fait un grand film en Haïti. Qui sont un grand film, 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 un grand film. Et tant d'autres. Et chaque fois, nous avons eu des aspects que nous nous visent pour nous partager l'amour pour le graffiti. Est-ce qu'il n'y a pas d'ambiguïté que nous voulions aller sur le public pour nous avoir une bombe en main et pour nous mettre nos talents en vue ? Est-ce qu'il n'y a pas d'un processus pour nous être capable de faire ça dans le public ? Oui, d'abord, si ce n'est pas volonté pour nous faire une peinture murale et que nous n'y a pas d'avoir un rapport avec une institution, c'est qu'il n'y a pas de publicité pour nous entreprendre avec notre propre gré. Nous faisons sans l'autorisation de la mairie. Mais par contre, les haïtiens avec nos maires sont amoureux de l'art. Nous n'avons pas d'utiliser des espaces pour déranger nos côtés qui seuls. Donc, je me rappelle que nous avons fait ça dans la zone. Nous avons fait ça dans la zone et l'espace. Nous devons être publiqués. Ce n'est pas vraiment agréable. Nous avons fait une initiative avec Asaf pour nous faire écrire des espaces pour nous. Avec tout le monde dans la communauté et nous sommes dans la zone. Exactement. Nous avons fait un travail qui seuls pour nous faire mal. C'est une bonne aide pour la communauté. C'est une bonne aide pour la communauté. Et nous avons fait des mairies. Parce que nous avons fait des mairies pour nous faire un travail. C'est une bonne aide pour nous faire un travail. Nous n'avons pas de participation. Nous avons fait ça. Dernièrement, nous avons rejoint l'art mural que nous avons fait. Sur Boudon. Et nous avons une question qui est vraiment fascinante. Lorsque nous avons fini de faire, nous avons fini de faire graf. Et nous avons fait, est-ce qu'on a vécu de l'Haïti? Comme ça, c'est ça. Est-ce qu'Haïti pas ou là toujours différent ? Est-ce qu'Haïti pas ou là toujours différent ? Bon, oui, c'est une œuvre que je réalisais avec Francisco Silva Qui est un collègue qui nous a partagé bien à Orland-Avel. Nous nous sommes entrés dans la fasse et nous nous avons fait ensemble Pour nous poser des problèmes que nous avons fait de la caisse. C'est un gnapp. qui a fait le passé. C'est le seul moyen que nous avons obtenu entre participants et graffeurs pour nous parler avec la population de ce que nous avons fait. Ces deux là, nous avons partagé avec le phénomène qui est dans l'image. Nous avons symbolisé la souffrance et la nation par une dame. Il y a une vieille dame qui est l'homme aux yeux. Et après, il y a une boucle qui est dans l'ancienne boucle. Son séquestration forte, c'est ça. L'opinion qui n'appelait pas de volonté. Nous avons interprété comme ça et nous demandons que nous n'avons pas de stop. Nous voulions pour ça camper en Haïti parce que ça n'est pas dans la culture. Nous n'avons pas de chance de faire ça. Et ça nous empêchons de fonctionner. Nous avons toujours peur qu'ils sont amis, qu'ils sont tout le monde dans la société. Et ça, nous devons être artistes. Même nous, nous avons peur de sortir. Donc, nous avons décidé de nous dire des mots pour que nous n'avons pas de participation. Mais après ça, nous essayons de comprendre. Nous sommes obligés de mettre des textes. La dan. 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 Et les gens ont dégradé la santé. Ok, ça dérange les gens pour la santé. Donc c'est un moyen de mettre un masque. Mais ça ne fait pas grand-chose. Parce que normalement, tout pour nous. La santé est intégrée dans tout. Ok. Et ou même les gens qui te jouent du côté, qui sont capables d'obstacles du côté paternel, ou pour ne pas entrer là-dedans. Si yon a un parent qui a gardé là-dedans, et qui yon a un monde qui rêve, et qui n'est pas entré dans le plan, en tant que parent, qui est-ce que yon a envoyé un message pour les parents? Ce n'est pas un seul bloc qui a fait une maison. Ce n'est pas un seul couche de monde qui a réalisé un monde. Tout le monde compte dans la société. Tout aspect d'études compte dans la société. Avant, presque tout le monde a été existé, il y a été existé en premier. A partir de là où nous jouons, qui est de la médecine, qui est de la mathématiques. Un artiste peut vivre avec ce qu'il fait, comme un médecin, un avocat. Donc, j'ai conseillé aux parents, d'accepter le choix de tes parents et d'aider les parents pour aller dans ce sens. Peut-être, moi, je pense que tes parents ont plus d'épanouils et plus d'avancés. On connaît un salarié, qui est capable de faire, et qui a fait ça. Il y a un encouragement, qui est le premier facteur, qui est la famille. La famille, les amis, qui est le premier facteur d'encouragement. Il y a un individu capable d'avoir un entourage pour qu'il est capable d'exercer une passion et de faire ça. Et, yon n'anbèga yon korke, nous mèm, nous tarnemè pour gènyen en réflexion, ou opinion, ou solle, se sous-afè autorité, la nan pale de pays d'Haïti, la réalité, nous gènyen konye là. E gari, comment ou mèm? Où eke, or sa que, ou vle, ou epanouille ou la dan, ou du mwenskè, ou an fonksyon la dan nan, koman ke ou mèm, ou elle, afek en Haïti sa réalité, sa nou vén gènyen. Mank d'ankadroman ke nou kapap di, qui n'ont pas seulement l'affaire de peinture, nous avons une musique, nous avons une danse, comment nous vivons en tant que graffeur, nous vivons la réalité? D'abord, comment moi-même vivre la réalité? En Haïti, je n'ai pas d'encadrement pour les jeunes qui sont satisfaits, qui sont beaucoup de choses. Moi, j'ai d'encadrement pour vivre la réalité. Parce que depuis le temps de temps, tu n'as pas d'encadrement en Haïti. Ce n'est pas moi-même qui a fait le changer, mais peut-être moi-même qui a votre participation pour m'aider à améliorer pour demain, si Dieu veut. Moi, j'essaie de faire le maximum de moi-même pour me partager de connaissances et de tout désir avec la population que moi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a une réalité, mais je ne comprends pas vraiment. Moi, j'essaie de faire toute volonté avec tout accès que j'ai. Parlez-nous un petit cas de Festival Graffiti. Bon, Festival Graffiti, c'est un programme que moi-même, Asaf, Thierry, Veil, Epizod et en grand général, M. Pierre Saint, C'est-à-dire que nous allons travailler ensemble pour nous organiser, pour nous régulariser notre tête en Haïti. Ce n'est pas que nous allons travailler ensemble pour nous travailler de manière collective. Ce n'est pas chaque temps qu'on a fait ça, qu'on a fait ça, qu'on a fait ça, qu'on a fait ça, qu'on a fait ça. Nous avons choisi la collectivité. Oui, et ça fait nous révéler le collectif Basquiat. Nous avons réalisé le collectif, nous avons fait la cinquième édition, nous avons fait ça. Nous avons voulu montrer que le monde entier, nous avons fait l'art de la ville. Nous avons fait la valeur à travers le monde comme tout le monde. Nous avons fait le collectif basquiat et le festival graffiti en Haïti. Les gens qui ont invité, ont fait le monde. Donc nous sommes capables de dire qu'après que nous sommes venus à faire les affaires et les festivals, nous avons fait le bon feedback. Jusqu'à présent. Que nous nous faisons répondre et apprécier. Jusqu'à présent, on ne peut pas faire ça, mais nous sommes amoureux de l'art. et dans toutes les activités que nous faisons jusqu'à présent. Même si nous vivons en bas, aucun mural nous ne pouvons jamais écrire vivre ni en bas. Nous apprécions. D'accord, d'accord. Donc, Gary, si vous avez besoin de contact ensemble avec vous, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes capable de suivre vous? Est-ce que vous avez besoin de tableaux ou de services en tant que body painter? Qui est-ce que vous êtes capable de suivre vous? Bon, l'application sur les réseaux sociaux, c'est la Kayagari. La Kay? La Kayagari. La Kayagari. Tout le monde. Et puis, le casque vous avez sur le contact avec moi, WhatsApp. Vous avez le numéro? Le numéro de vous êtes 3669-2635. Ok, vous repreniez encore. 3669-2635. La Kayagari est la Kayagari. Merci à vous même de ce que vous êtes passés pour que vous êtes capable de faire un lien ensemble avec nous et nous vous remercier à vous même, les spectateurs qui te prennent en vous pour que vous êtes capable de regarder et après nous connaissons plus Gary François. Et qui est un grapheur ? Or que nous même pas bon ici, nous commencez à faire un bon bon vision sur nous, un bon amour pour faire ça. Et nous avons dit, «Pas-le-moi qui est un bon amour pour faire ça ? » Et nous avons dit, «Pas-le-moi qui est un bon amour pour faire ça ? »